On reprend là où on en était resté. On avait réussi à exprimer cette somme des carrés des erreurs de cette manière-là, d'une manière un peu plus simple, en fonction des paramètres m et b, qui sont les coordonnées de la droite qu'on cherche à déterminer. Je rappelle le problème, c'est qu'on doit minimiser cette somme des carrés des erreurs. On avait réussi à visualiser ça dans l'autre vidéo, j'avais expliqué un petit peu ça. On s'était dit que finalement, on pouvait représenter cette somme des carrés des erreurs comme une surface. Une surface dans un espace à trois dimensions. A chaque fois qu'on prend une droite, on fixe des valeurs de m et de b. Parce que ça, c'est important. A chaque fois qu'on prend une valeur de m et de b, on prend une droite comme celle-ci. C'est l'équation y égale mx plus b. Donc, prendre une valeur de m et de b, ça revient à choisir une droite. Et à chaque fois qu'on a pris ces valeurs, on peut calculer la somme des carrés des erreurs qui est ici, en fonction de m et de b. Quand on fait ça pour toutes les valeurs de m et de b, on obtient une surface qui a une forme un peu de ce genre-là. Et donc, le problème, ça va être de trouver le minimum de cette surface. C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer les valeurs de m et de b pour lesquelles la somme des carrés des erreurs est minimale. Alors, j'avais expliqué que pour ça, il fallait trouver les valeurs de m et de b qui annulent les deux dérivés partiels. La dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à m doit être nulle. Et la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à b doit être nulle aussi. Alors, si je prends, on va dire que c'est ce point ici qui est le minimum. Donc, dire qu'en ce point-ci, la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à m est nulle, ça veut dire que la tangente en ce point, dans la direction de m, elle est horizontale. Et puis, si je m'occupe de cette partie-là, de la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à b, demander qu'elle soit nulle, ça veut dire que, en ce point-ci, la tangente dans la direction de b va être horizontale aussi. Donc, finalement, en ce point-ci, qui est le minimum de la surface, on va avoir un plan tangent qui sera horizontal, parallèle au plan m, b. Voilà. Bon, maintenant, on va se lancer dans les calculs. Alors, je te rappelle, je l'avais déjà un petit peu dit dans la vidéo précédente, quand on dérive une expression de plusieurs variables, ici, il y a deux variables, m et b, eh bien, quand on dérive une expression de plusieurs variables par rapport à une variable, ici, m, par exemple, eh bien, en fait, il faut qu'on considère tous les autres termes comme étant constants. Donc, tous les termes où n'apparaît pas la variable par rapport à laquelle on dérive vont être considérés constants. Donc, on va le faire, ici. Alors, je vais d'abord calculer la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à m. Alors, ça, ça me donne, ici, je vais d'abord dériver, c'est comme d'habitude, je dérive, je fais la somme des dérivées. Donc, je vais d'abord dériver ce terme-là. Ce terme-là ne contient pas la variable m, donc il faut le considérer comme constant. D'ailleurs, de toute façon, il ne contient pas la variable b non plus. Donc, celui-ci est vraiment une constante, c'est une donnée du problème. Donc, sa dérivée est nulle. La dérivée par rapport à m est nulle. Ici, par contre, on a moins 2m fois n fois la moyenne des produits x, y. Alors, ça, moins 2m, on sait le dérivé par rapport à m, ça va être moins 2. Et puis, en fait, ce terme qui est là, n fois la moyenne des produits x, y, eh bien, il ne contient pas la variable m, donc on va le considérer comme constant. Donc, en fait, ça va être un coefficient. Il faut le considérer comme un coefficient de m, ici. Donc, quand on dérive tout ça, on obtient moins 2, la dérivée de moins 2m, c'est moins 2, fois le coefficient, ici, n fois x, y, bar. Voilà. Ensuite, on a celui qui est ici. Alors, là, on a moins 2b, n, y, bar. Ça, c'est un terme constant, puisqu'il ne contient pas la variable m. Donc, quand on va dériver par rapport à m, ça va donner 0. Donc, je ne le note pas. Ensuite, on a celui-ci, m² fois n, fois la moyenne des x². Alors, ce terme-là, en violet, eh bien, on va le considérer comme constant, puisqu'il ne contient pas la variable m. Donc, en fait, il faut le considérer comme un coefficient de m². Alors, quand on dérive m² par rapport à m, eh bien, on obtient 2m, qu'il faut ensuite multiplier par ce coefficient-là. Donc, ça me donne plus 2m fois n fois la moyenne des x². Voilà. Ensuite, on a ce terme-ci, plus 2mb fois n fois la moyenne des x. Alors, 2m, on sait le dériver. Quand on dérive par rapport à m, ça fait 2. Et puis, ce terme-là, b fois n fois la moyenne des x, c'est un terme qu'on doit considérer comme constant. Donc, on doit le considérer comme un coefficient de m aussi. Donc, finalement, la dérivée de ce terme-là, c'est 2bnx bar. Et puis, enfin, le dernier terme, n fois b², il ne contient pas la variable m. Donc, quand on va le dériver par m, ça va donner 0. Donc, ça, je ne note pas. Donc, voilà. Ça, c'est l'expression de la dérivée de la somme des carrés des erreurs par rapport à m. Et on veut que ça, ce soit nul. Donc, là, on a déjà une première équation d'inconnus m et b. Alors, on va faire maintenant la même chose avec la dérivée partielle par rapport à b. Donc, on va dériver la somme des carrés des erreurs par rapport à b. Alors, je fais exactement comme tout à l'heure. Le premier terme, ici, ne contient pas la variable b. Donc, sa dérivée par rapport à b est nulle. Ici, dans ce terme-ci, la variable b n'apparaît pas non plus. Donc, sa dérivée par rapport à b va être nulle. Ici, par contre, on a moins 2b. Donc, quand on dérive moins 2b par rapport à b, il nous reste moins 2. Et puis, ce terme-là, n fois la moyenne des y, c'est un terme qu'on doit considérer constant comme un coefficient, en fait. Donc, il nous reste ici moins 2ny bar. Voilà. Ensuite, ce terme-là ne contient pas la variable b. Donc, sa dérivée par rapport à b va être nulle. Ici, on a, par contre, 2mb fois n fois x bar. Alors, 2m, il faut le considérer comme constant. n fois x bar, il faut le considérer comme constant ici. Donc, on a, en fait, un coefficient qui est 2m fois n x bar multiplié par b. Donc, quand on dérive par rapport à b, il nous reste 2m n x bar. Voilà. Et puis, enfin, le dernier terme. Alors, le dernier terme, on va le dériver par rapport à b. Et quand on n est constant, donc, quand on dérive b au carré par rapport à b, on obtient 2b. Donc, ici, on va avoir plus 2bn. Voilà. Ça, c'est la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à b. Et on veut que ça, ce soit nul. Donc là, on a réussi à obtenir deux équations en m et b, toutes les deux. Donc, un système de deux équations à deux inconnues qu'on va pouvoir résoudre par des tas de méthodes différentes, d'ailleurs. En tout cas, des méthodes assez classiques. Donc, je vais réécrire ce système-là de manière classique. Alors, voilà. Donc, je vais réécrire la première équation. Mais on peut quand même remarquer que tous les termes, ici, sont divisibles par 2n. Celui-là, il est divisible par 2n. Celui-là aussi, puisqu'il y a 2n. Et celui-là aussi. Donc, je vais tout diviser par 2n. Alors, ça me donne moins xy bar plus la moyenne des x au carré fois m plus b fois la moyenne des x. B x bar. Et ça, c'est égal à 0. Puisque quand on divise 0 par 2n, on obtient 0. Alors, je vais maintenant réécrire la deuxième équation. Et en remarquant, là aussi, que je peux diviser tous les termes par 2n. Donc, je vais tout diviser par 2n aussi. Ça me donne moins y bar plus, alors ici, il va me rester m fois x bar plus m fois x bar plus b. Et ça, ça doit être égal à 0. Voilà. Donc, j'ai un peu simplifié le système. Je vais faire un peu de place. Alors, on peut le résoudre, comme je disais tout à l'heure, de plusieurs façons différentes, par des techniques classiques d'algèbre. Maintenant, ce n'est pas inintéressant de s'arrêter un petit peu sur ce système et de regarder ce qu'on a. Alors, je vais le réécrire pour qu'on voit un peu plus clair. Mais je vais le réécrire en transformant encore un petit peu. Donc, ici, je peux faire passer ce moins x, y bar de l'autre côté. C'est-à-dire que, en fait, j'ajoute x, y bar aux deux membres de cette équation-là. Donc, ici, quand je fais plus x, y bar moins x, y bar, il va me rester 0. Enfin, ça va s'annuler. Donc, ensuite, il me restera x au carré bar fois m plus b fois x bar. Donc, je vais l'écrire x au carré bar, alors, m x au carré bar plus b fois x bar. Et ça, ça va être égal à 0 plus x, y bar, puisque j'ai ajouté x, y bar des deux côtés. Donc, en fait, ça va être égal à x, y bar. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec ce terme-là. Je vais ajouter ici, je vais faire passer ce moins y bar de l'autre côté en ajoutant y bar des deux côtés. Donc, il va me rester ici m fois x bar plus b égale y bar. Alors là, on peut remarquer quelque chose de très intéressant. C'est cette deuxième équation. Alors, si on revient un petit peu en haut, notre équation, l'équation de la droite, dont on essaie de déterminer l'équation, les valeurs m et les paramètres m et b, eh bien, c'était y égale mx plus b. Et là, ce qu'on a, là, ce qu'on a ici, c'est y bar égale mx bar plus b. Ça veut dire que, alors, c'est cette équation-là qui va nous permettre de dire que le point g, alors, je l'appelle g, c'est moi qui l'appelle comme ça, qui a coordonnées x bar et y bar, donc les moyennes des deux séries de données, x et y, et bien, ce point g, il appartient à la droite, il appartient à la droite d'ajustement. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Je vais remonter encore là-haut. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette droite qui va ajuster au mieux le nuage de deux points, eh bien, elle va passer par le point moyen, c'est-à-dire le point, je vais le noter ici en violet, ce point-là, g, c'est le point qui a coordonné x bar, la moyenne des x, et y bar. Ça, c'est pas tout, ça devient un petit peu difficile à lire, mais bon, voilà. Donc, ce point moyen est un point de la droite dont on cherche l'équation. Alors ça, c'est intéressant, c'est même assez intuitif de se dire que la droite qui va ajuster au mieux le nuage de points, eh bien, elle va passer par le point moyen, donc le point dont les coordonnées sont les deux moyennes. Ça se comprend quand même. Alors, je redescends. Donc ça, c'était une première remarque intéressante. Bon, ça, je répète, il suffit de le voir, si je prends l'équation, la droite d'équation y égale mx plus b, eh bien, quand je remplace x par x bar, j'obtiens y bar, c'est ce que nous dit cette équation-là. Donc ça, c'était une chose intéressante. Alors, bon, j'ai dit droite d'ajustement, en fait, cette droite-là, puisqu'on essaie de minimiser la somme des carrés des erreurs, en fait, cette droite-là, on va l'appeler plutôt, là, je vais effacer ça, on va l'appeler la droite des moindres carrés. C'est le nom qu'on lui donne, alors je vais l'écrire. C'est la droite des moindres carrés, puisque c'est la droite qui minimise la somme des carrés des erreurs. Alors voilà, on a obtenu un point de cette droite des moindres carrés. Maintenant, on peut en obtenir un deuxième avec la deuxième équation. Alors ça, une fois qu'on aura deux points, on aura, en fait, pour déterminer facilement l'équation de la droite. Je répète, on aurait pu prendre ce système et le résoudre par des manières classiques, sans se préoccuper de trouver des points. Mais c'est intéressant, là, ça donne une idée un peu plus intuitive de ce que c'est que cette droite des moindres carrés quand on arrive à déterminer des points. Alors ici, pour trouver un autre point à partir de cette équation-là, en fait, il faudrait arriver à avoir ici, de ce côté-là, quelque chose du style m fois quelque chose plus b. Donc pour faire ça, en fait, on va diviser par ce terme-là, par la moyenne des x. On va diviser par ça. Donc ça va me donner, alors c'est cette équation-là qui me donne m, je vais diviser tout par x bar. Donc j'ai m fois x au carré bar divisé par x bar plus, du coup, b fois x bar divisé par x bar, donc il reste c'est b, égale à xy bar divisé par x bar. Voilà. Et là, j'obtiens un deuxième point qui appartient à la droite des moindres carrés. C'est donc le point, je ne vais pas lui donner de nom à celui-là, le point moyen, on l'appelle très souvent le point g. Mais là, celui-ci, c'est un point qui a des coordonnées. Alors son abscisse, c'est quoi ? C'est x carré bar divisé par x bar. Et puis son ordonnée, c'est cette expression-là, donc c'est xy bar sur x bar. Voilà. Donc ce point-là, il appartient aussi à la droite des moindres carrés. Voilà. Donc on n'a finalement pas encore déterminé l'équation de la droite des moindres carrés. Donc on n'a pas encore déterminé les valeurs de m et b qui minimisent la somme des carrés des erreurs. Mais on a quand même déjà trouvé deux points qui appartiennent à cette droite. Donc c'est déjà un gros pas. Alors dans les prochaines vidéos, on va continuer le travail. En fait, on pourrait le faire de deux manières. On verra, peut-être qu'on fera les deux manières. Il y a une manière qui consisterait à résoudre ce système, j'ai déjà dit, et à trouver une expression des valeurs de m et de b. Et une deuxième méthode qui serait de trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Voilà. Donc ça, c'est le programme de la prochaine vidéo. C'est le programme de la prochaine vidéo.